Après plusieurs jours de tractation, les autorités congolaises ont finalement rendu le corps de Thérèse Kapangala à sa famille. Ce jeudi a eu lieu la levée du corps de la jeune femme tuée par balle lors de la marche anti-Kabila du 21 janvier dernier. Le récit de l'ordre de Matos et Ilham Taoufiki. Sa famille a tenu à ce que la messe soit célébrée en la paroisse Saint-François de Kintambou. A l'endroit même où Thérèse Kapangala, 24 ans, a été abattue par balle par les forces de l'ordre. Devant son cercueil, des cris de colère, de désespoir. Personne ici ne peut se résoudre ni comprendre comment cette jeune aspirante religieuse a pu perdre la vie pour avoir réclamé le départ de Joseph Kabila. Notre fille est morte toute jeune, à l'âge de 24 ans. Elle n'avait même pas encore réalisé ses rêves. Nous l'avons perdue, on ne la reverra plus. Une grande fille morte, sans être malade ou hospitalisée. Non, ce n'est pas ça, c'est une mort brusque, une mort subite. Elle a été tuée. Ce dimanche 21 janvier, Thérèse Kapangala avait décidé de répondre à l'appel du comité laïc de coordination de l'église catholique et de marcher pacifiquement contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Ce jour-là, Esaïe l'accompagnait. Il ne s'en remet pas. Je me sens impuissant, je me sens carrément comme si je n'existais pas. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer avec le mot. C'est un sentiment monstre. Un sentiment, je ne sais pas comment le dire, mais ça manque de vocabulaire, ça manque de mots. Selon les autorités, deux personnes sont mortes lors de cette marche du 21 janvier. Ces organisateurs et la Monusco font état de sept tués.